On s'adresse à, pardon, Monsieur le Premier Ministre, depuis votre arrivée, le SMIC n'a pas été revalorisé. Le gel du point d'indice des fonctionnaires a été maintenu. La CSG va être augmentée avec pour conséquence que les retraités vont voir baisser leur pouvoir d'achat, notamment ceux qui ont une pension de plus de 1200 euros. Surtout, une annonce de votre gouvernement a dernièrement choqué profondément le pays. Vous prévoyez, à partir du 1er octobre, de baisser de 5 euros par mois le montant des allocations logements. Après les retraités, les fonctionnaires, les SMICAR, vous attaquez maintenant les plus pauvres. Cela concerne 6,5 millions de nos concitoyens, les plus modestes, les plus fragiles. 76% des ménages se situant dans les 10% de la population française la plus pauvre touchent ces APL. Avez-vous calculé d'ailleurs le nombre de pauvres supplémentaires que vous allez fabriquer ? 5 euros, c'est une somme qui permet de se nourrir pendant quelques jours pour beaucoup de personnes. J'ai fait les courses ce matin, monsieur le Premier ministre, elles sont là. Et voilà ce que vous supprimez tous les mois par les plus démunis. Le président Mélenchon vous le montre. Elles sont à votre disposition et aussi à la disposition de la députée aux petits. Voilà, en même temps, monsieur le ministre, votre politique, c'est s'en prendre aux plus pauvres et rendre aux plus riches. Poursuivez.